L'immeuble était inoccupé depuis des mois. Une cinquantaine de studios vides, quand chaque nuit à Rennes, des gens dorment dehors. C'était le cas de Nazini, afghan, arrivé en France il y a tout juste un an et balotté de foyer en foyer. Quelques nuits ici, d'autres là et souvent dehors. Le jour 5 ans, c'est appelé, c'est pas de place. C'est trois jours, c'est place, trois, pas de place. C'est après dans le rue. Dimanche soir, pendant que la France regardait le visage du nouveau président de la République s'affichait sur les écrans de télé, l'association Droits au logement a réquisitionné le bâtiment. Pour nous, que ce soit un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que les gens soient abrités. Et ici, on peut constater encore qu'on a beaucoup d'enfants, de femmes enceintes, de personnes en fauteuil roulant, des malades. Et donc, même si on a un combat politique, on s'inscrit pas dans un combat politique contre tel ou tel parti. Notre priorité, c'est d'héberger les personnes. En l'espace de quelques heures, une centaine de personnes se sont installées, ont retrouvé un toit, et bien plus que ça. J'étais très fatigué quand je suis arrivé ici, avec mon bébé. Le dalle m'a donné un toit, et ça va mieux. Car un toit, c'est aussi la possibilité de scolariser les enfants, de leur faire à manger, de souffler un peu. Je suis restée dehors plusieurs jours. Je n'avais pas de maison, mais dormir dehors avec les enfants, j'avais peur. Ici, nous sommes à l'abri. Merci. La réquisition durera quelques mois, comme chaque fois, avant une décision de justice et une expulsion. Quelques mois au Nazini, Kuyak et Madina, et tant d'autres, n'auront pas peur de la nuit qui tombe. En ces temps d'élection, le dalle voulait rappeler que le droit au logement, c'est tout simplement le droit d'avoir une vie normale.